Bonjour, je suis le docteur Catherine Rossi, chirurgien dentiste. Je pourrais me qualifier de chirurgien dentiste holistique car j'utilise les médecines naturelles, je choisis les matériaux dentaires les plus biocompatibles possibles pour soigner les dents et je fais surtout le lien entre les dents et toutes les pathologies du corps, les émotions, la posture et une des grandes clés de la prévention des problèmes de posture sont justement la bonne mise en place des fonctions et c'est notre sujet d'aujourd'hui, les fonctions buco-faciales. Alors les fonctions buco-faciales en fait ce sont les mouvements que fait le corps pour pouvoir vivre et ces fonctions répondent à des tensions bien précises et pour pouvoir se mettre en place correctement et guider en même temps la mise en place posturale et le développement des os du corps. Donc quand on parle, moi en tant que chirurgien dentiste, quand je parle des fonctions buco-faciales, je parle de toutes ces fonctions qui vont participer à la croissance du visage et de la bouche. Donc la première des fonctions c'est la respiration, ensuite il y a la sucion, la déglutition et la mastication. Voilà, donc toutes ces fonctions doivent répondre à des normes bien précises, elles doivent fonctionner correctement pour permettre une bonne croissance de la mâchoire et une bonne croissance du visage. Et tout est lié en fait. Donc par exemple, la sucion doit se faire selon une position bien particulière pour être optimisée. La sucion participe à la musculation des lèvres et participe à la propulsion de la mandibule. La mandibule c'est la mâchoire du bas. Quand l'enfant suce, il doit avoir une position, on appelle ça la position orthostatique, c'est-à-dire qu'il doit être dans une position plutôt verticale. C'est-à-dire qu'on ne nourrit pas un enfant dans la position de la madone. Alors la position de la madone, c'est quand l'enfant est complètement couché et il a le sein au-dessus du nez. Ça c'est bien pour les deux premiers mois. Mais tout de suite après, on verticalise l'enfant pour que l'enfant se retrouve avec le téton ou le biberon. On peut faire la même chose avec le biberon. Un petit peu au-dessus du nez, comme ça, mais dans une position verticale pour qu'il propulse son visage, qu'il propulse sa mandibule pour aller chercher le téton, que ce soit vraiment un exercice physique. Parce que dans cette position et dans cette manière de téter, il va muscler ses lèvres parce qu'il doit aller chercher le téton, il doit vraiment aller tirer le lait et il doit propulser sa mandibule et ça va participer à la croissance de la mandibule. Et ça va développer aussi tout au niveau de la chaîne posturale. Il y a quelque chose d'harmonieux qui va se mettre en place. En fonction de la tonicité des lèvres et de la langue, parce qu'en fait, quand l'enfant est, sa langue est horizontale et vient chercher, tirer le lait en même temps et l'avaler. Et donc la musculature des lèvres et la musculature de la langue vont créer une espèce de guide qui va guider la sortie des dents. C'est-à-dire que cette tension des lèvres et de la langue harmonieuse va créer le couloir dentaire dans lequel les dents vont venir se mettre en place. Si par exemple, les lèvres sont trop molles ou la langue n'est pas dans sa bonne position, eh bien, elles vont venir interférer sur la sortie des dents et les dents vont sortir un petit peu n'importe comment. Donc, ne serait-ce que la position de téter et la manière dont l'enfant va téter vont conditionner la croissance des mandibules et va conditionner la sortie des dents. Donc, la sucion conditionne vraiment la propulsion de la mâchoire. Ensuite, quand les dents commencent à sortir, la langue, quand elle... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'enfant tète, la langue est horizontale. Mais dès qu'il ne tète plus, la langue se met au niveau du palais. Et à chaque fois que l'enfant avale, la pointe de la langue vient appuyer sur le palais, va stimuler la suture palatine, qui en fait, le palais est constitué de deux os, et il y a une suture au milieu, et cette suture participe à la croissance du palais. Et la langue vient se mettre au niveau du palais et participe à la croissance du palais. Malheureusement, aujourd'hui, l'enfant n'est pas sorti de la maternité quand il a déjà cloué le bec avec une tétine. Donc, l'enfant, toute la journée, il a la langue en bas avec la tétine qui se pose dessus. Donc, il ne vient plus stimuler son maxillaire supérieur. Donc, la croissance... Alors, comme peut-être qu'il n'est pas bien positionné pour téter, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants qui ont des toutes petites bouches, et souvent avec un menton rentré. Parce qu'on les fait téter, coucher, comme ça. Donc, ils sont en position couchée et ils rentrent le menton pour pouvoir téter. Donc, ça ne se développe pas en bas. Comme après, une fois qu'ils ont tété, on leur remet la tétine, ils ont la langue en bas, le haut ne se développe pas. La croissance du maxillaire du haut, c'est logique, vous comprenez bien que si le maxillaire ne s'agrandit pas, les dents n'ont pas la place de sortir. Mais ce n'est pas que ça. Si le maxillaire ne grandit pas, les fosses nasales ne grandissent pas. Donc, on se retrouve avec des fosses nasales toutes petites, donc il y a un manque de respiration. Les sinus ne se développent pas. Les orbites ne se développent pas. Donc, vous voyez, tout le massif facial est en hypodéveloppement. Donc, ce qui fait, je ne respire pas bien, donc je m'aide par la bouche, donc je commence à respirer par la bouche, je ne respire plus par le nez, ORL à répétition, maladie d'ORL à répétition. Si je ne respire plus par le nez, l'air que je respire n'est plus filtré. L'air est avalé par la bouche, il est respiré par la bouche, donc il pollue les poumons, mais surtout, il assèche la bouche. Il modifie donc l'écologie buccale, le microbiote se modifie, le pH devient acide, et pH acide égale carie dentaire et égale inflammation de gencives. Donc, les enfants prennent l'habitude de respirer par la bouche, ils n'utilisent plus leur nez, donc très rapidement, il y a des pathologies ORL qui se mettent en place, parce que quand on ne respire pas par le nez, eh bien, ça s'obstrue, les sinus ne sont pas stimulés, donc le mucus s'accumule, et ça fait des pathologies ORL à répétition. Ça a des répercussions aussi sur la motricité oculaire, puisque les orbites ne sont pas assez grandes, donc les yeux ne fonctionnent plus de la même manière. Pour peu que l'enfant ait eu un, par exemple, se mette à mastiquer que d'un côté quand il commence à avoir ses dents, parce qu'il a peut-être une carie d'un côté, donc il se met à manger de l'autre côté, on ne s'en rend pas compte, et donc quand un enfant ne marche que d'un côté, il y a une partie de la mandibule qui grandit plus, celle du côté de la mastication, ça grandit plus que de l'autre côté, donc ça lui fait des asymétries faciales. Ces asymétries faciales, elles se répercutent sur des asymétries au niveau des globes oculaires, avec des problèmes de motricité. tous ces enfants qu'on voit tout petit avec des lunettes, parce qu'il y a des problèmes de strabisme ou de motricité oculaire, eh bien on ferait bien d'aller regarder ce qui se passe dans leur bouche, et on verrait qu'ils ont la bouche au travers, que les dents du haut ne s'emboîtent pas bien avec les dents du bas. Donc ça, c'est très important aussi. Donc cette croissance du maxillaire n'est pas uniquement pour que les dents se positionnent bien. Il y a tout le haut du massif facial. Alors après, effectivement, s'il y a un déséquilibre, la mâchoire n'est pas droite, eh bien il y a des tensions au niveau crânien, au niveau des temporaux, au niveau de l'occipute, au niveau du sphénoïde, enfin voilà, ça c'est tous les ostéopathes qui connaissent ça très bien. Et puis, ça donne aussi des problèmes de posture. C'est-à-dire que l'enfant, généralement, vous l'amenez faire sa consultation chez le pédiatre, le pédiatre va vous dire « Oh, il a une petite scoliose, ce n'est pas grave. » Mais oui, c'est grave. Mais oui, c'est grave, parce que petite scoliose va dire le problème de dos à l'âge adulte. Et donc, alors que ça vient d'une mâchoire qui est de travers. Donc là, il faut très vite aller voir un orthodontiste fonctionnel qui va travailler sur ses fonctions et qui va aider à repositionner, à rattraper la croissance des maxillaires qui ne s'est pas fait correctement, à travailler avec des orthophonistes pour repositionner la langue, donc bien sûr, arrêter les tétines et les pouces le plus tôt possible, remettre en fonction, apprendre à déglutir, apprendre à mastiquer, apprendre à respirer. Donc ça, plus on le fait tôt, mieux c'est, parce que ça aura moins de conséquences aussi sur la croissance crânienne, parce que la croissance, au bout d'un moment, chez un adulte, on ne va pas, si la mâchoire est de travers, et le pauvre, il va se garder sa mâchoire de travers jusqu'à la fin de sa vie. Alors que si on intervient chez un enfant de 3-4 ans avec des appareils fonctionnels, on peut rattraper ça. Donc voilà, voilà les fonctions, quel est leur rôle, et puis après, une fois que les dents sont arrivées, il faut mettre de la... il faut leur donner des choses à mâcher et puis bien leur apprendre à mastiquer des deux côtés parce que la mastication, ça stimule le cerveau aussi, ça permet de... des enfants qui mastiquent bien, ils ont une meilleure mémoire, ils sont plus concentrés, ils sont plus calmes, plus attentifs, donc... et même chez les personnes âgées, on a même fait des études qui ont montré que les personnes âgées qui avaient gardé leur capacité masticatoire étaient beaucoup moins sujets à l'Alzheimer que les autres. Voilà. Donc c'est pas rien non plus. Cette mastication, elle a un pouvoir sur le cerveau tout au long de la vie. En fait, ce phénomène de malfonctions et de problèmes de développement buco-facial est très ancien. Dès le début du siècle, il y a un stomato américain qui s'appelait Weston Price, qui était un aventurier et qui partait en expédition dans le monde entier pour aller étudier la bouche et les dents des sociétés primitives. Donc, il est allé voir les bergers suisses, il est allé voir des tribus amazoniennes, des tribus africaines, des tribus aussi en Laponie. Enfin voilà, il est allé vraiment voir toutes ces sociétés qui avaient encore gardé un savoir ancestral et une vie, une hygiène de vie traditionnelle, avec une alimentation traditionnelle, des cultures traditionnelles. Et puis, il a étudié, parce que, donc il y avait encore ces villages traditionnels, mais de ces villages, certaines familles étaient parties à la ville et donc il a étudié les familles qui étaient expatriés à la ville et il a étudié pareil leur bouche et il a étudié la bouche donc des parents qui avaient émigré et de leurs enfants. Et en fait, il s'est rendu compte que dans les tribus primitives, ils avaient des dents solides, pas de caries, pas de maladies parodontales, les mâchoires bien constituées, avec les dents bien alignées, une bonne occlusion, une bonne posture, des gens joyeux, des gens vraiment qui, plein de vie et les familles expatriées avaient déjà perdu, commençaient à avoir des caries déjà chez les parents et les enfants, le premier enfant commençait à avoir des caries, mais surtout le deuxième enfant, il avait la bouche complètement déstructurée, ils avaient tous besoin d'orthodontie, clairement, les mâchoires pas assez développées, les dents complètement qui se chevauchaient et même, ils se sont rendus compte, ils s'est rendu compte qu'il y avait certains caractères génétiques, héréditaires qui étaient caractéristiques de leur typologie ethnique qui commençaient à se perdre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ces personnes, bon, déjà, elles ont été déracinées, ça, il n'en a pas du tout parlé, mais ça, c'est aussi mon interprétation, le déracinement, c'est là où on travaille, où on rejoint la symbolique dentaire avec le méridien du Rhin qui travaille sur le territoire et la peur et l'insécurité. Donc, ces gens ont été déracinés, ils se sont retrouvés dans un environnement qui était tellement différent du leur, où ils ont sûrement dû être très en insécurité parce que les règles n'étaient plus les mêmes, ils n'avaient plus le cocon de la tribu, de la protection de leur famille, de leur peuple. Donc, ils se sont retrouvés seuls, expatriés, donc déjà, il y a eu sûrement à mon avis une baisse de l'énergie du Rhin et l'énergie du Rhin c'est quand même le grand maître des os et des dents, c'est ce qui règle la minéralisation du corps, donc la minéralisation des dents et ensuite, c'est l'alimentation. Ils sont passés d'une alimentation fermentée, riche en minéraux et en vitamines à une alimentation complètement déstructurée et dénaturée parce que déjà dans les années 30, l'agroalimentaire commençait à faire sa loi et nous nourrissait de cochonneries. Et de sucre, bien sûr. Et d'aliments mous qui ne mastiquaient plus aussi. Souvent, c'est ça, c'est le problème de l'alimentation molle. Pour terminer, en fait, ce que je voulais vraiment vous dire et puis être, si ce message vous a impacté, prendre conscience que notre environnement impacte notre bouche, mais notre bouche impacte notre santé. Donc, prenez soin de vos dents parce qu'elles sont précieuses, rien ne les remplace, même avec toutes les techniques soi-disant biocompatibles qu'on pourrait mettre utilisées pour vous soigner, on ne fait que des compromis, rien ne remplace les dents, les dents sont sacrées. L'émail dentaire, c'est de l'hydroxyapatite et l'hydroxyapatite, ça a la même structure anatomique que la fleur de vie. donc imaginez, nous avons 32 fleurs de vie à l'origine dans notre bouche, plus 20 fleurs de vie sur les dents de lait, donc vous imaginez à quel point nos dents sont sacrées et à quel point vous devriez en prendre soin comme la prunelle de vos yeux. Voilà. Sous-titrage ST' 501